2024, nous avons de grands rendez-vous, à savoir le débat national, à savoir une constituante, à savoir la mise en place d'un référendum. Mais tout cela, il ne faut pas que les Gabonais s'illusionnent. Il faut que les Gabonais sachent que le président de la République, président de la transition, chef de l'État, et tout le CETERI font vis-à-vis du peuple gabonais de la condescendance. Je tenais à le dire parce que nous devons rester lucides. On attend ici et là des gens dire qu'on souhaiterait que le CETERI reste. Mais nous n'avons rien à dire au CETERI. Le CETERI a sa programmation libre qu'elle fait et qu'elle nous soumet. Ce que nous avons à faire, c'est constater qu'elle tient ses engagements et l'accompagner. Et le Parti Social-Démocrate a décidé d'accompagner le CETERI dans ses actions en direction des populations. Vous allez me dire, mais comment nous ne sommes pas au gouvernement ? Comment nous accompagnons le CETERI ? Nous ne sommes pas nombreux à l'Assemblée nationale ? Comment nous faisons pour accompagner le CETERI alors que d'autres formations politiques qui en 2023 n'avaient aucun élu au Parlement se retrouvent avec 20, 30 élus à elle toute seule pendant que le PSD n'a qu'une nommée à l'Assemblée en qualité de 5e vice-président et une nommée nommée au Sénat en qualité de premier rapporteur, je crois, d'une des commissions. Mais ce n'est pas le nombre qui compte. Ce qui compte, c'est la volonté affichée d'accompagner nos soldats, nos vaillants soldats pour apporter aux Gabonais en si peu de temps ce que les Gabonais attendent. Et c'est ce que nous avons décidé d'accompagner comme effort. Et nous le faisons tous les jours, en silence, sans bruit, nous accompagnons le CETERI. Puissent nos actions aboutir et aller à la satisfaction du président de la transition. Mais nous ne le faisons pas seulement pour lui, nous le faisons pour le Gabon tout entier. Aussi, je voudrais dire que nous allons effectivement participer au débat, avec le souci que ce débat, il